Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser au beau, et plus précisément à la distinction que Kant opère entre d'un côté le beau et de l'autre l'agréable. Donc Kant, c'est lui, c'est un philosophe allemand, et ses dates de vie et de mort c'est 1724-1804. Il a eu une vie assez intéressante, justement parce qu'elle était finalement assez monotone. Je fais une vidéo d'ailleurs à ce sujet si ça vous intéresse un peu plus la biographie de Kant, mais sa vie a été assez particulière. Donc quoi qu'il en soit, on va commencer par lire le texte, et puis ensuite on passera à l'analyse. Donc on descend un petit peu, et c'est bon. Lorsqu'il s'agit de ce qui est agréable, chacun consent à ce que son jugement, qu'il fonde sur un sentiment personnel, et en fonction duquel il affirme d'un objet qu'il lui plaît, soit restreint à sa seule personne. Aussi bien disant « le vin des canaries est agréable », il admettra volontiers qu'un autre corrige l'expression, il lui rappelle qu'il doit dire « cela m'est agréable ». Il en est ainsi non seulement pour le goût de la langue, du palais et du gosier, mais aussi pour tout ce qui peut être agréable aux yeux et aux oreilles de chacun. La couleur violette sera douce et aimable pour celui-ci, morte et éteinte pour celui-là. Le principe « à chacun son goût », s'agissant d'essence, est un principe valable pour ce qui est agréable. Il en va tout autrement du beau. Il serait ridicule que quelqu'un, s'imaginant avoir du goût, songe en faire la preuve en déclarant « cet objet, l'édifice que nous voyons, le vêtement que porte celui-ci, le concert que nous entendons, le poème que l'on soumet à notre appréciation, est beau pour moi, car il ne doit pas appeler beau ce qui ne plaît qu'à lui. Beaucoup de choses peuvent avoir pour lui du charme et de l'agrément, personne ne s'en soucie. Toutefois, lorsqu'il dit qu'une chose est belle, il attribue aux autres la même satisfaction. Il ne juge pas seulement pour lui, mais pour autrui, et parle alors de la beauté, comme si elle était une propriété des choses. C'est pourquoi il dit « la chose est belle, et dans son jugement exprimant sa satisfaction, il exige l'adhésion des autres ». Et donc ce texte est issu de la critique de la faculté de juger. La critique de la faculté de juger, c'est un livre qui est assez intéressant de Kant, puisqu'il a écrit trois critiques, et cette critique, précisément, porte sur deux choses, à la fois sur le beau, sur l'esthétique, et également sur la nature. Donc ici, ce qui nous intéresse, comme vous l'avez compris, c'est le beau. Donc on va passer à l'analyse. J'ai déjà surligné les termes qui revenaient assez souvent dans le texte, et les termes les plus importants, donc ça va nous permettre de nous guider un petit peu. Alors déjà, on peut voir que dans le premier paragraphe, il est question surtout de l'agréable. Et l'agréable, Kant nous dit, c'est un lien assez étroit avec les sensations, le corps, et donc comme le corps nous est propre, comme nos sensations nous seront propres, ne peuvent pas être partagées, étendues aux autres, et bien nécessairement, tout ce qui touche à l'agréable est personnel et subjectif. Donc Kant, il fait une sorte de raisonnement en montrant que la sensation s'alient au corps, et que le corps, puisqu'il nous appartient, nos sensations nous sont propres, du coup, tout ce qui nous est agréable nous est également hautement personnel, et donc subjectif. Et c'est assez intéressant parce que l'exemple qu'il utilise, qui semble être assez anodin, le vin des Canaries, en réalité il le prend déjà de Hume, puisque Hume, qui a réveillé le sommeil dogmatique de Kant, c'est vraiment une influence très très importante pour Kant, Hume, et bien Hume, il utilise déjà cet exemple du vin des Canaries. Et que nous dit justement Kant de cet exemple ? Et bien il nous dit, en gros, que lorsque l'on goûte quelque chose qui nous plaît, qui nous est agréable, et bien cette satisfaction, ce plaisir que l'on ressent, finalement personne n'exige que les autres le partagent. Personne n'exige que, si j'aime par exemple les cerises, et bien quelqu'un d'autre de ma famille ou même un ami aime également les cerises. Donc là c'est l'exemple du vin, si j'aime un certain vin, et bien je n'exige pas que les autres aiment ce vin, ou même plus largement que les autres aiment le vin. Et c'est vrai qu'il y a même un proverbe finalement qui appuie cette intuition. On dit généralement des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Parce que précisément les goûts et les couleurs sont des choses vraiment hautement personnelles, hautement subjectives, et donc le plaisir que l'on ressent de ces sensations nous est propre, et on n'exige pas des autres qu'ils le partagent. Donc finalement ça ne sert à rien d'en discuter, puisqu'on ne peut pas convaincre les autres, on ne peut même pas les persuader peut-être, puisque, encore une fois, c'est très subjectif, et ça ne regarde que nous. D'ailleurs c'est intéressant parce que de ce proverbe, des goûts et des couleurs on ne discute pas, Nietzsche rajoute, d'une manière un peu ironique, que finalement on ne fait que ça, on ne discute que des goûts et des couleurs. Même si l'on sait que les autres ne vont pas forcément être d'accord avec nous, on continue de discuter sur les goûts et les couleurs, alors que ça n'a pas beaucoup de sens. Donc voilà, c'est juste une petite remarque de Nietzsche. Donc ça c'est pour l'agréable. L'agréable, encore une fois, c'est lié à la sensation, c'est lié à notre corps, et donc c'est hautement personnel, hautement subjectif, on ne peut pas exiger des autres qu'ils partagent nos sensations, et qu'ils partagent le plaisir qui nous est propre, lorsqu'on a une sensation qui est agréable. Ensuite, dans le deuxième paragraphe, changement de sujet, il nous parle du beau. Et le beau, Kant nous dit, c'est vraiment différent. Le beau, ce n'est pas simplement quelque chose qui nous est agréable, et donc qui nous est personnel et subjectif. Le beau s'exige un jugement universel. Donc un jugement universel. Parce que le beau, ça ne fait pas simplement appel à la sensation. Ce n'est pas simplement lié aux choses que l'on trouve agréables, qui nous plaisent parce que ça touche nos organes. Le beau, ça a également lié à la raison. Donc la raison. Et donc, on peut faire comme si, et ça on va y revenir parce que le comme si c'est très important dans la philosophie de Kant, on peut faire comme si le beau, c'était d'une certaine manière objectif. Comme si les autres pouvaient partager notre accord sur quelque chose qui est beau. Et donc c'est à la fois la raison et la sensibilité. Et c'est pour ça que c'est intéressant justement, le beau pour Kant, c'est parce que c'est ce qui permet de lier à la fois la raison, donc ce qui est purement intellectuel d'une certaine manière, et le corps, la sensibilité. C'est l'union de ces deux choses qui est vraiment particulière dans le jugement esthétique. Alors même si Kant ne le dit pas explicitement dans ce texte, on peut le comprendre de cette manière. Il faut faire comme si, lorsque l'on juge que quelque chose est beau, tous les autres pouvaient se mettre d'accord sur ce jugement. Alors que l'agréable, lui, c'est simplement personnel, c'est simplement subjectif, on n'exige pas l'universalité de notre jugement, et bien le beau, lui, il exige cette universalité. Lorsque l'on dit que quelque chose est beau, on ne peut pas finalement le dire simplement pour nous-mêmes. On peut dire c'est agréable et ça ne concerne que moi, on ne peut pas dire c'est beau et ça ne concerne que moi. Lorsque l'on dit de quelque chose qu'il est beau, on considère que les autres partagent ce jugement. Alors en effet, c'est très très difficile, voire impossible, que tous les autres partagent un jugement sur la beauté d'une chose. Même par exemple la Joconde, qui est considérée comme un tableau qui est très très beau, au sens strict, tout le monde ne trouve pas ce tableau beau. Et donc Kant n'est pas naïf, il sait bien que tout le monde ne partage pas ce jugement sur la beauté des choses. Mais simplement voilà, il faut faire comme si, lorsque l'on juge que quelque chose est beau, tous les autres vont également partager ce jugement. Et ça, Kant le dira explicitement, justement, lorsqu'il donnera cette définition du beau, pas dans ce texte, mais on l'étudiera dans un autre texte, puisque la définition du beau selon Kant, c'est « est beau, ce qui plaît, universellement et sans concept ». Donc là, on a déjà étudié un des premiers aspects, c'est le côté universel, c'est-à-dire on exige que tout le monde partage notre jugement esthétique lorsque l'on juge que quelque chose est beau. Plus tard, on verra le deuxième aspect, le côté sans concept, c'est-à-dire il ne faut pas connaître par exemple l'histoire d'une œuvre pour pouvoir la juger belle. Mais ça, on le verra plus en détail par la suite. Ici, c'était vraiment pour insister sur le côté subjectif et personnel, parce que lié au corps de l'agréable, lié aux sensations, et le côté vraiment objectif et endroit universel du beau, parce que lié non seulement aux sensations, mais surtout à la raison, et c'est ça qui nous permet d'exiger que ce jugement soit partagé par tout le monde. Puisque en effet, personne n'a le même corps, aucun humain n'a le même corps exactement, même des jumeaux n'ont pas strictement le même corps, ils ne partagent pas le même corps, la chose qui relie chaque personne dans l'humanité, c'est la raison. Et donc c'est par la raison, c'est par le jugement esthétique, un peu de la même manière que par le jugement moral d'ailleurs, que Kant développe également assez amplement, et bien c'est cette raison que l'on partage dans l'humanité, qui nous fait dire que ce jugement portant sur le beau peut être universel. Et pour terminer, c'est vraiment intéressant, parce que justement, les discussions sur l'agréable, comme finalement elles ne mènent à rien, puisque chacun possède des sensations qui sont différentes, et bien sont plutôt sujets de discorde, alors qu'en réalité le beau devrait plutôt être sujet de concorde, puisque à travers le jugement esthétique, à travers le jugement portant sur le beau, on doit pouvoir trouver un socle commun, qui est le socle de la raison, et par lequel toute l'humanité peut se retrouver. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501